Retour à la résidence des États-Unis avec l'ambassadeur Richard Bell, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Monsieur l'ambassadeur, nous allons essayer d'aborder un petit peu les solutions à cette guerre. Est-ce qu'il y a des moyens de l'arrêter ? Mais déjà, ce qu'on constate, c'est que l'Europe, les États-Unis, l'Occident, livrent massivement des armes à l'Ukraine. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça maintenant ? Ça ne va pas dans le sens de la paix, je veux dire. Si, ça, ça va dans le sens de permettre aux pays agressés de se défendre, sans devenir co-belligérants. L'OTAN a dit, nous n'allons pas participer à cette guerre, mais en fournissant des armes à l'Ukraine, nous aidons les Ukrainiens à défendre leur pays, leur souveraineté. Et c'est face à une violation flagrante, extrêmement grave, la plus grave de ce genre depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment très, très grave. On a vu il y a quelques jours que la Russie a bombardé un camp militaire ukrainien très, très près de la frontière polonaise. Ce camp semble être une plaque tournante des moyens militaires qui sont envoyés par les Occidentaux. J'aimerais vous demander, mais qu'est-ce qui se passerait si, je ne sais pas, un véhicule polonais était bombardé sur le somme ukrainien ou si un tir mal ajusté tombait en Pologne ? L'OTAN a été très claire que chaque centimètre carré des pays membres de l'OTAN sera défendu. Et jusque-là, c'est vrai que les bombardements russes se sont approchés de la frontière de la Pologne, des pays membres de l'OTAN. Mais jusque-là, il me semble que les Russes comprennent que cette frontière n'est pas à violer du tout. Et c'est tout de même à des kilomètres de la frontière. Je ne sais pas si on pouvait même voir la frontière. Je crois que c'est une quinzaine. OK. C'est pas beaucoup quand même. Non, mais une explosion ne couvre pas 15 kilomètres. Donc, c'est encore en Ukraine. Évidemment, tout est regrettable. Même les soldats sont des êtres humains, avec des mères, des familles. Il est extrêmement tragique et regrettable qu'il y ait la moindre violence, surtout entre pays frères slaves. L'idéologie de Poutine affirme que les Ukrainiens sont des Russes. Alors, c'est comme ça que vous traitez vos frères ? Votre réponse est très claire concernant les bombardements de la Russie. Est-ce que vous croyez possible une généralisation du conflit ? En d'autres termes, si je vous dis sur une échelle de 1 à 10, quelle est la possibilité d'une guerre mondiale ? Vous mettez le curseur à quel niveau ? Alors, le risque est vraiment sérieux, mais jusque-là, il me semble, quand je regarde ce qui se passe, que les Russes ont bien compris que, d'une part, l'OTAN ne va pas entrer en guerre en Ukraine, mais que, d'autre part, l'OTAN va défendre chaque centimètre carré du territoire des pays membres de l'OTAN. Vous avez l'impression que ça va durer, cette guerre ? J'espère que ça va se terminer aujourd'hui, parce que, comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas une plaisanterie. Vladimir Poutine peut arrêter cette guerre aujourd'hui sans perdre la face. Est-ce que vous pensez que la voie diplomatique a encore une chance, selon vous ? D'après ce que je viens de dire, bien sûr, puisque Poutine pourrait arrêter cette guerre aujourd'hui, sans perdre la face, et il a de plus en plus de raisons de le faire, comme les sanctions font mal, les sanctions font très mal, ils vont faire de plus en plus mal. Non, mais là, ce ne serait pas de sa décision, puisque vous dites qu'il peut le faire en la décision. Non, mais il peut s'épargner cette douleur-là et épargner cette douleur à son peuple. Tuer et détruire, dans un pays voisin, frère, slave, ça devrait faire mal à la conscience. Ça fait mal à la conscience de beaucoup de Russes, puisque déjà plusieurs milliers ont risqué leur liberté pour protester contre cette guerre. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de chefs spirituels orthodoxes liés à l'église orthodoxe russe qui ont signé leur nom sur une pétition demandant instantanément la fin de cette guerre. La partition de l'Ukraine, ça vous paraît quelque chose d'envisageable ? Au final, est-ce qu'on ne va pas sacrifier le Donbass, sacrifier une partie de l'Ukraine bussophone ? Évidemment, ça, c'est une décision pour les Ukrainiens. Mais je crois que le principe à essayer de défendre, c'est le principe qu'il ne faut pas récompenser une agression, une violation flagrante de la Charte des Nations Unies. Il ne faut pas récompenser cela. Donc plutôt non. C'est aux Ukrainiens de négocier leur avenir. Mais ce principe est un principe important. On entend parler depuis ce matin même, jour où nous enregistrons, d'un discours qui a un peu évolué dans la bouche des Russes et dans la bouche des Ukrainiens. On a l'impression qu'un compromis pourrait aboutir à une neutralité de l'Ukraine. Est-ce que vous pensez que c'est une voie possible ? Et à quoi ça pourrait ressembler la neutralité de l'Ukraine ? Ce n'est pas à moi de m'ingérer dans une question qui vraiment relève la souveraineté du peuple ukrainien représenté par son président élu et son équipe. Mais je répète que la raison d'être de l'OTAN, ce n'est pas de menacer ni la Russie ni personne, c'est de dissuader toute tendance agressive. Il y a d'autres moyens que d'être membre de l'OTAN pour contribuer à un climat apaisé où personne ne se sent menacé. parce qu'on peut être menacé sans le savoir, on peut se sentir menacé sans l'être. Et ce que moi, je souhaite de tout cœur et je parle sérieusement, c'est que la situation actuelle fasse comprendre aux Russes qu'ils fassent partie du régime ou non, que vraiment personne au monde ne veut un conflit armé contre la Russie. Ça devrait être extrêmement encourageant. C'est votre l'émotiv depuis le début de cet entretien et vous souhaitez qu'au plus haut niveau ça soit répété, répété, répété. Bien sûr. Mais bon, votre président actuel, le président Biden, il a dit des choses un peu rudes aussi. Il a traité Poutine de dictateur, il a dit qu'on allait mettre son économie à genoux. Vous pensez que ces propos sont de nature à apaiser les choses et est-ce que vous pensez que les sanctions qui sont très fortes peuvent être véritablement efficaces ? On dit que Poutine s'est constitué un sacré trésor de guerre avant. Le président Biden s'est adressé directement au peuple russe quelques jours avant l'invasion et il a dit vous n'êtes pas notre ennemi. Donc, ce n'est pas moi qui invente cette distinction entre le peuple russe et le régime russe. Et ça n'a rien d'étonnant. Les États-Unis sont le pays d'immigration par excellence. C'est-à-dire que la population des États-Unis vient de tous les coins du monde y compris de la Russie. Nous avons des Américains d'origine russe, nous avons des Américains d'origine ukrainienne, etc. Le gouvernement américain n'est hostile à aucun peuple au monde. Il y a certains régimes qui nous sont hostiles mais nous ne sommes hostiles envers aucun peuple au monde. Et nous souhaitons donc un meilleur avenir pour le peuple russe. Mais ce n'est pas cette politique moyenâgeuse qui va mener la Russie à être plus prospère. Écoutez, même si Poutine réussissait à conquérir toute l'Ukraine, qu'est-ce qu'il aurait ? Il aurait un pays ruiné par lui qui était déjà plus pauvre que le sien avant l'invasion. Où est l'intérêt de cela ? Et une guérilla en prime. Alors, alors que le monde a adopté une approche extrêmement différente depuis les années 1940 avec ce multilatéralisme sans précédent établi sous le leadership du pays le plus puissant au monde à l'époque, les États-Unis d'Amérique. C'est pour ça que les Nations Unies ont leur siège aux États-Unis. Et c'est tout de même formidable parce que le multilatéralisme c'est pour restreindre l'effort. Or, les États-Unis étaient déjà le pays le plus fort au monde. Donc, c'est extraordinaire ça. c'est le contraire de la mentalité impérialiste. C'est le contraire de la mentalité impérialiste. Et cette mentalité multilatéraliste... Vous parlez en diplomate. Non, je parle en quelqu'un qui a compris un peu comment l'ère moderne est différente du passé. Il y en a d'autres qui ne voient pas, qui voient les choses en bloc impérialiste aussi. C'est arrivé. C'est en histoire. Après la guerre. Il y a des livres disponibles qui démontrent très clairement que nous vivons la période la plus merveilleuse de tous les temps. L'espérance de vie mondiale a doublé en 100 ans entre 1920 et 2020. Doublé. Le taux d'alphabétisation est plus élevé que jamais. Le niveau d'égalité genre est plus élevé que jamais. La prospérité est plus répandue que jamais et plus élevé que jamais. Les libertés individuelles sont plus respectées que jamais. Tout cela c'est le fruit d'une vision qui est très différente de la vision qui a prévalu pendant des milliers d'années et je voudrais que tout le monde apprécie cette différence. Est-ce qu'on peut imaginer une initiative diplomatique que ce soit des Américains, des Européens, des Français, que sais-je qui réuniraient tout le monde y compris les Russes pour remettre à plat la sécurité en Europe, remettre des principes, rassurer tout le monde, tenir compte des préoccupations des Russes ? Mais bien sûr, la situation appelle cela. C'est bien clair. Mais permettez-moi de dire un mot sur quelque chose qui est très pertinent aujourd'hui, c'est que la situation est très confuse aux yeux de beaucoup d'Africains, beaucoup d'Américains, beaucoup d'Européens, beaucoup de gens à travers le monde parce que justement, il y a énormément de mésinformations et de désinformations, c'est-à-dire des mensonges sélectionnés pour semer la confusion. Et là, au lieu d'aller point par point, je voudrais suggérer aux téléspectateurs sincères qui cherchent à comprendre et qui sont confrontés à une masse confuse de ce qui prétend être désinformations. Il y a des choses que vous savez. Je m'adresse à ceux qui sont sincères. Il y a des choses que vous savez. Vous savez qu'il y a une différence entre un régime qui réprime toute dissidence et un régime où les tenants du pouvoir risquent de perdre le pouvoir lors d'élections libres et se retirent pacifiquement sans aller en prison, sans aller en exil et à l'élection suivante, ils peuvent regagner le pouvoir peut-être. Ça, c'est une grosse différence. Il y a une grosse différence entre un régime qui interdit toute critique des gouvernants et un régime qui protège le droit de critiquer les gouvernants. Il y a une différence de crédibilité entre ces sources d'informations. N'oubliez jamais cette différence au niveau de la crédibilité de base. Des enquêtes pour crimes de guerre ont été lancées à la Cour pénale internationale et aussi en Allemagne. Est-ce que vous pensez qu'un jour, Vladimir Poutine pourrait être jugé pour avoir déclenché cette guerre ? J'espère surtout que ça peut faire réfléchir tous ceux qui pourraient être visés par ces enquêtes pour qu'ils comprennent comprennent qu'ils vont laisser derrière eux un héritage. Il est sûr que cette guerre va être dans les livres d'histoire qui seront enseignés aux générations à venir. Chacun devrait vraiment se poser la question comment est-ce que je veux que l'histoire se souvienne de moi ? Près de 3 millions d'Ukrainiens ont fui à ce jour leur pays. Est-ce que les États-Unis d'Amérique vont accueillir des réfugiés ukrainiens dans les jours qui viennent ? Merci pour cette question. Il y a quelques années, j'ai moi-même été surpris. J'ai presque 31 ans de carrière diplomatique, mais il n'y a que quelques années que j'ai appris cette statistique. Entre 1980 et 2016, chaque année, chaque année, les États-Unis d'Amérique ont accueilli plus de réfugiés que tout le reste du monde réuni pour ce qu'on appelle « resatornment permanente », relocalisation permanente. Maintenant, ces chiffres-là sont beaucoup plus modestes que le nombre de réfugiés qui sont sur le territoire du pays voisin du pays en conflit, qui pourront peut-être un jour retourner chez eux. Et je reconnais les sacrifices consentis par les pays voisins de pays en conflit qui accueillent parfois des millions de réfugiés. C'est le cas avec les Polonais. Mais l'hospitalité des États-Unis vis-à-vis des réfugiés n'est plus à démontrer. Donc, vous allez en accueillir ? J'en suis sûr. Oui. Ça va se mettre en place. Les conséquences de la guerre en Ukraine sur le continent africain sont importantes, ne serait-ce que pour le prix de certaines denrées qui sont importées. Est-ce que l'Amérique va aider, soutenir les économies africaines ? Alors, vous avez raison de dire que l'impact des sanctions économiques sur la Russie et surtout de la guerre. Cet impact va se faire ressentir partout au monde. Les cours du pétrole, la Russie est un grand pays exportateur de pétrole. Les cours du blé, la Russie et l'Ukraine sont parmi les premiers producteurs de blé au monde. Donc, farine, tout ce qui est pain, pâtes, tout ça. Donc, et ça va contribuer à l'inflation. Donc, il y a beaucoup de conséquences fâcheuses sur le plan économique qui vont être subies par le monde entier. Ça, c'est déjà clair. Plus vite cette crise se terminera, mieux ce sera pour tout le monde. Ça, c'est clair. Mais une autre chose est claire. C'est que si la norme qu'il ne faut plus jamais avoir de guerre de conquête disparaissait, les pays forts pourraient se défendre. Mais les pays faibles, ils devraient y penser. Merci, M. l'ambassadeur. Je voudrais terminer en évoquant la mémoire d'un journaliste américain décédé en Ukraine dimanche dernier à Irpin. Il s'agit de Brent Renault. Je voudrais vous dire Iaco, M. l'ambassadeur, et dire Iaco à sa famille. Quatre autres journalistes sont aussi décédés, un franco-irlandais, trois ukrainiens tombés sous les balles russes. Nous pensons également à eux, à leur famille et aux médias pour lesquels ils travaillent. Merci de nous avoir accueillis chez vous, de nous avoir reçus à votre résidence. Merci d'avoir partagé vos analyses avec les téléspectateurs de cette info. Merci de votre attention. A la prochaine fois. A la prochaine fois.